Bonjour, dans cette vidéo je vous explique ce qu'est un système d'information et les enjeux qui y sont liés. Cette vidéo fait partie d'une série dédiée au système d'information et à l'amélioration de son efficacité dans le cadre du programme de BTS Gestion de la PME. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus. Lorsqu'on parle de système d'information on va considérer l'information dans son ensemble dans toutes ses implications. Le système d'information correspond à tous les éléments qui permettent de collecter, de transformer, de stocker, de sécuriser et d'échanger l'information au sein d'une organisation. Le système d'information va s'appuyer sur trois composantes. Des composantes humaines, techniques et organisationnelles. Les composantes humaines ce sont les acteurs qui vont interagir avec l'information, soit en la générant, soit en la transformant, soit en l'exploitant par exemple. Pour les composantes techniques on pense naturellement aux systèmes informatiques qui abritent nos données et qui les sécurisent. Ces éléments matériels, ordinateurs, serveurs, réseaux et logiciels participent aussi à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations. Mais attention pour les données physiques on a également des composantes techniques, des armoires, des dossiers, des classeurs qui ne sont pas informatiques. Les composantes organisationnelles correspondent à la manière dont on interagit avec les données. Ce sont les processus qui permettent la gestion efficace de l'information. Dans le système d'information d'une entreprise, on peut distinguer différents niveaux de traitement de l'information. On a un niveau stratégique qui pilote l'ensemble de l'organisation en s'appuyant sur un système d'information décisionnel. Les informations à disposition sont des données consolidées, en particulier des tableaux de bord, des rapports, des projections. Il s'agit essentiellement d'informations secondaires en grande partie issues de l'entreprise. Et puis d'autre part le niveau opérationnel qui utilise le système d'information pour faire fonctionner les services de l'entreprise. Il s'appuie quant à lui sur des outils techniques de pilotage ou de gestion spécialisés sur l'activité métier du service en question. Il peut servir par exemple d'un ensemble de logiciels techniques qui contrôlent des machines, d'un logiciel de comptabilité ou encore d'outils de gestion RH ou de filicalité. Il y a une grande interdépendance entre ces différents niveaux car ils correspondent à plusieurs aspects d'une même organisation et par souci d'efficacité, l'entreprise va tenter d'interfacer ces différents éléments de son système d'information. Elle va favoriser des solutions techniques intégrées ou capables de communiquer entre elles. C'est le cas par exemple des PGI, ERP en anglais, qui vont mettre tous les éléments de gestion et de comptabilité en lien avec ceux de l'activité commerciale. On peut également citer les outils de gestion électronique des données, la GED, qui vont intégrer les indexations, nommages, classements de tous types de documents, ainsi que leur stockage, leur sécurisation, leur versionnage et leur intégration dans un flux opérationnel, le workflow. Selon la taille de l'organisation, il sera plus ou moins facile de distinguer ces niveaux. Dans une PME, par exemple, le système d'information s'adapte à un fonctionnement simplifié, avec moins d'hierarchie, et les solutions techniques sont souvent partielles et disparates. La nature des informations que l'on va manipuler et leur qualité est un enjeu majeur du système d'information. Mais d'autres éléments doivent être pris en compte. On peut d'abord s'intéresser à l'aspect sécurité de l'information. Oui, car l'information est une ressource précieuse et sensible. Il faut déjà s'assurer qu'elle ne va pas être altérée. On ne peut pas se permettre de perdre des informations, qu'elles soient détruites, subtilisées ou transformées à notre insu. La longévité des données nécessite une stratégie de stockage avec éventuellement des niveaux de redondance et du cryptage. Sécuriser l'information impose aussi de garantir sa confidentialité. Seules les personnes autorisées doivent accéder à l'information. Pour cela, on filtre les accès en définissant différents niveaux d'habilitation. Dans le cas de système numérique, on attribue des autorisations d'accès en fonction des comptes utilisateurs. Dans le cas d'informations stockées physiquement, on va sécuriser l'accès à différentes pièces ou à différentes armoires. Autre enjeu, on va aussi s'intéresser à l'accessibilité de notre information et donc à son organisation. Plusieurs choix techniques sont possibles pour le stockage et ils doivent permettre un accès rapide à l'information désirée. Pour cela, il faut adopter un système de classement approprié. Ça sera un schéma relationnel pour une base de données. Ça sera un plan de classement, de nommage ou d'indexation pour des documents. Enfin, on pourra travailler sur la circulation de notre information en cherchant à la fluidifier. Dans le cadre d'une activité, on peut identifier les moments où l'on collecte l'information, ceux où on la transforme, ceux où on l'échange. Et pour cela, on va utiliser différents outils de visualisation de processus qui mettent l'accent sur l'information. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner mes autres vidéos qui parlent de l'information. Pour aller plus loin sur les notions de classement, je vous oriente sur deux séries de vidéos consacrées l'une au classement des données, l'autre au classement des documents. Et enfin, si vous voulez, étudier la manière dont circule l'information dans le cadre d'une activité, vous pouvez vous intéresser à deux outils de visualisation de processus, le diagramme de flux d'information et le diagramme événement-résultat.